Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de santé des veaux et pour cela je suis avec Thibaut Josan. Thibaut bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire chez MSD Santé Animale et le constat qu'on peut faire c'est qu'il y a encore une mortalité assez importante chez les veaux d'élevage en fait, dû à deux problèmes principaux qui sont les problèmes respiratoires et digestifs donc comment on peut prévenir en fait ces problèmes là ça passe par quoi ? Effectivement donc la mortalité des veaux est impactée principalement d'un point de vue infectieux par les maladies digestives donc les diarrhées et les maladies respiratoires et il est important de prévenir plus que de guérir d'une part parce que la détection de ces maladies même par le meilleur des éleveurs reste très délicates les signes de clinique sont pas toujours visibles et donc en fait c'est cette maladie qu'elle arrive à de la mortalité va peser directement lourd parce qu'on perd un animal qui doit participer au renouvellement ou alors on élève plus d'animaux qu'il n'en faut or la taille des élevages n'augmente pas avec la taille du troupeau et puis donc d'un point de vue morbidité il faut savoir que cet impact de ces maladies sur la future carrière de l'animal va poser problème puisque on allonge l'âge avant la mise à la reproduction donc ça a un coût parce qu'il faut nourrir ses animaux etc et puis pendant ce temps là il ne produit pas et ça joue ça pèse fortement sur le renouvellement donc l'objectif étant bien sûr de pouvoir prévenir plus que guérir de manière à assurer la rentabilité future de ces animaux lorsqu'ils seront en carrière de production alors justement ça passe par quoi quels sont les leviers donc effectivement il y a plusieurs leviers en termes de prévention qui sont d'ailleurs indissociables chaque pilier est un soutien pour l'autre donc tout d'abord c'est notamment les conditions de logement et de confort du veau il y a également l'aspect nutrition donc quand je parle de nutrition il faut s'intéresser avant même que le veau soit né sur notamment tout ce qui est préparation vélage phase de tarissement qui va vraiment conditionner la future immunité du veau qui est transmise par la mer il ya la conduite d'élevage forcément donc avec l'aspect biosécurité l'aspect hygiène des infections comment on gère les catégories d'animaux les unes avec les autres dans le bâtiment puisque des animaux qui ne sont pas forcément sujets à la maladie vont quand même pouvoir avoir un pouvoir contagieux vis-à-vis d'animaux qui sont sans défense et puis bien sûr donc l'immunité donc les défenses du veau qui sont qui est apportée par notamment le colostrum et par la vaccination de l'animal le plus tôt possible de manière à pouvoir protéger sa carrière alors justement pour compléter cette immunité on a la vaccination comment ça se passe en fait ça se passe dès le plus jeune âge donc la vaccination suivant les différentes maladies effectivement le but étant de le mettre depuis dès le plus jeune âge puisque en fait les veaux naissent sans immunité la seule immunité qu'ils ont sur leurs deux premiers mois de vie c'est celle de leur mère parce que le système immunitaire est capable de développer l'immunité mais ça met un certain temps et donc en fait pour les maladies digestives qui arrivent sur les trois premières semaines de vie en fait il va falloir compter sur l'immunité transmise par le colostrum donc le colostrum c'est quelque chose qui est indispensable et donc on peut via la vaccination des mères en fin de gestation renforcer enrichir le colostrum vis-à-vis des principaux agents donc bactéries et virus que l'on retrouve au niveau des maladies digestives mais également respiratoire qui permettra en fait en fait de couvrir les deux premiers mois de vie de vos vis-à-vis de ces pathogènes mais d'un point de vue respiratoire c'est pas suffisant c'est une première pierre angulaire mais la période à risque s'étend jusqu'à environ jusqu'aux six premiers mois de vie du veau et donc il faut prendre le relais de cette immunité colostrale prendre le relais de l'immunité par la vaccination en fait le plus tôt possible et suivant les vaccins en fait il ya un délai avant que s'installe cette immunité d'où l'importance de pouvoir assurer la vaccination des mères pour renforcer leur colostrum assurer également la vaccination des mères de manière à baisser la pression de contamination dans le bâtiment où veau et mères sont mélangés mais également ensuite est le plus tôt possible de prendre le relais de l'immunité maternelle en constituant la propre immunité du veau vis-à-vis des principaux agents de diarrhée et de maladies respiratoires c'est vrai qu'on pense souvent aux laitiers mais la vaccination s'applique également en viande ah oui effectivement bah en viande même quelque part perdre un animal d'un point de vue économique ça se ça pose problème dès le départ je veux dire parce que c'est la principale source de revenus avant de cet animal tandis que en laitier en fait la génisse n'est pas forcément vue tout de suite comme productive ce qu'on attend c'est son lait or en fait il faut savoir que par exemple d'un point de vue respiratoire des lésions pulmonaires observées à l'échographie mais qui ne montrent pas forcément de signes cliniques de maladies respiratoires donc qui ne sera pas détectées par l'éleveur peut peser très lourd donc une étude récente montre notamment qu'on une génisse qui a des lésions pulmonaires lors de ses deux premiers mois de vie diminuera sa production laitière en première lactation si elle est toujours là donc elle a sûrement été réformée mais si elle est toujours là en tout cas de 500 kg de lait sur la première lactation ouais c'est pas rien quand même alors justement en france on en est où il ya est ce qu'il ya un pourcentage de élevé de personnes qui vaccinent alors il ya une grosse disparité déjà entre les deux productions donc le en élevage laitier en élevage viandeux donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur notamment en élevage à l'étang il ya cette notion de prévention systématique puisque le veau est directement le produit qui sera vendu donc en fait la vaccination contre les maladies digestives et respiratoires se passe enfin est mise en place d'environ 50% des élevages en laitiers elle elle est mise en place entre 10 et 15% seulement des élevages parce que finalement on s'intéresse fortement à l'animal qui va produire ou qui produit mais très peu finalement à la génisse qui constitue finalement la future production dans deux ans puisque l'objectif étant un vélage à 24 mois et une longévité de plusieurs lactations pour assurer la rentabilité de la meilleure de la meilleure manière qu'il soit alors justement je pense qu'il ya peut-être un manque de formation des éleveurs etc et vous me disiez que vous aviez développé quelque chose il ya un site en fait où les éleveurs peuvent retrouver des conseils c'est ça on a mis en place avec des partenaires de l'élevage un programme sous forme de jeu qui permet en fait de d'augmenter ses connaissances sur les bonnes pratiques en santé du veau notamment en prévention ce programme en fait s'appelle vocation et on le retrouve sur le site vocation.fr et donc j'encourage tous les éleveurs qui souhaitent encore améliorer la santé de leurs veaux pour finalement améliorer le bien-être des veaux mais aussi le leur parce que on sait ô combien les soins sont coûteux chronophages pénibles et et sans séquelles et toujours avec des séquelles ben écoutez on va suivre ça on va voir comment ça se met en place en élevage à travers des reportages sur web agri merci thibault merci merci